Europe 1 6h40 L'heure de la chronique innovation avec vous David, vous nous proposez tout simplement ce matin de nous débarrasser de nos interrupteurs. Oui, si je vous disais que c'est terminé ces excroissances de plastique qui enlédisent vos murs, que c'est du passé, en fait je vous propose de les remplacer ces interrupteurs par une peinture très spéciale. Elle va jouer, elle, le rôle d'interrupteur. C'est un designer français qui en a d'abord rêvé, il l'a ensuite réalisé, ça fait trois ans qu'il travaille dessus, il est en train d'aboutir. Alors comment ça marche ? Vous allez d'abord enduire votre mur avec cette peinture dont la composition est pour l'instant top secrète. Vous mettez une sous-couche et ensuite vous recouvrez avec ce que vous voulez, une autre peinture du papier peint. Enfin vous allez ajouter un petit boîtier qui permet de raccorder cette surface peinte à votre éclairage. L'avantage c'est que ce boîtier, vous pouvez soit le cacher derrière un meuble, soit carrément l'encastrer. On ne le verra plus. Je vous écoute attentivement David, ça veut dire qu'il suffit de toucher le mur pour allumer la lumière ? Oui, bienvenue dans le 21e siècle, une pression de la main sur le mur et hop ça s'allume. C'est aussi simple que ça, le boîtier va en fait détecter le courant électrique très faible qui émane du corps de tout le monde, dont le vôtre Jean-Philippe, absolument. Et cette toute petite variation va suffire à lui indiquer à ce boîtier qu'il faut allumer la lumière. Alors disons que j'ai l'esprit un peu tordu, si je mets des gants, est-ce que ça marche quand même ? Vous croyez me piégier ? Ça marche quand même avec des gants. On attend simplement la date de la sortie de cette nouvelle peinture, elle est prête, le système fonctionne, mais son créateur recherche encore des partenaires industriels pour pouvoir la commercialiser. Ça alors, la chronique innovation de David Delos, merci David.